Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans ce défi 86, 52e vidéo du défi 86. Aujourd'hui, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. C'est quoi ça, l'amour inconditionnel? On parle d'amour, mais on ne parle pas d'amour inconditionnel. Moi, qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Ça veut dire que c'est de l'amour que je vais donner et pour lequel j'attendrai absolument rien en retour. J'en attends rien de l'autre. C'est-à-dire que je vais donner à quelqu'un sans attendre que l'autre me soit reconnaissant ou me donne de l'amour ou me donne de l'importance ou me donne quoi que ce soit en retour. Parce que quand je donne, je donne de façon consciente. Je donne parce que ça me nourrit, parce que ça me fait plaisir, parce que ça comble un de mes besoins et je le donne parce que je suis dans la conviction que j'envoie ça dans l'univers et que ça va me revenir au centuple. OK? Ça fait que c'est inconditionnel. Et ce qui est fantastique, c'est que l'amour, c'est à peu près la seule affaire qu'on peut avoir à profusion. Il n'y a pas de limite. Et de base, on aime tout le monde. Et si on n'aime pas quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, qu'on ne connaît pas, c'est parce qu'on fait de la projection sur lui. On ne peut pas ne pas aimer quelqu'un en partant. On ne le connaît pas. C'est sûr que c'est du jugement. C'est sûr que c'est de la projection. Ça veut dire que j'ai vécu quelque chose dans le passé et que cette personne-là me rappelle une personne qui m'a fait souffrir et je transpose ça sur cette personne-là. Fait que je dis, non, je n'aime pas cette personne-là. Donc, ça veut dire que je porte à l'intérieur de moi la rancune. Je porte la haine. Je porte un sentiment qui est inconsciemment, très souvent, qui n'est pas de l'amour. J'ai envie de vous poser quelques questions. Ça vous tente-tu? Est-ce que vous êtes de ceux qui donnez beaucoup, 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 beaucoup d'amour? Vous en donnez tellement pour tout le monde. Vous en avez à profusion pour tout le monde. Mais que vous avez l'impression de recevoir peu. Est-ce que vous êtes de ça? Est-ce que vous vous dites ça, là? Moi, je donne beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup d'amour pour tout le monde. Mais vous en avez peu pour vous. Même pas du tout, des fois. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Si vous vous reconnaissez, vous êtes dans l'amour conditionnel. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Vous donnez beaucoup, 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 beaucoup dans l'espoir de recevoir ce que vous ne vous accordez pas à vous-même. Quelque chose, hein? On fait tout ça à quelque part, là. Il ne faut pas se taper sur la tête, là. C'est d'en prendre conscience qui est intéressant. Parce qu'une fois qu'on en prend conscience, on peut changer ça. On peut prendre du pouvoir sur soi et voir pourquoi est-ce que j'ai si besoin de donner pour recevoir à ce point-là. Pourquoi est-ce que je ne m'accorde pas à moi cet amour-là? Puis comment je peux faire ça pour me l'accorder? Une autre question. Est-ce que vous avez l'impression que la vie est injuste envers vous? Que la vie n'est pas équitable? Les autres en ont toujours plus que vous autres. Que vous avez beau faire tout ce qu'il faut, tout ce que vous... Ça n'arrive pas, là. Tu sais, tu te donnes, tu ne reçois pas. Tu mets des efforts, bien, tu n'as pas de résultats. La vie est injuste. Elle n'est pas équitable envers vous. Si vous vous reconnaissez là-dedans, bien, encore là, c'est parce que l'amour que vous donnez, autant dans le travail, dans ce que vous faites, dans ce que vous réalisez, elle est conditionnelle. Vous vous attendez à avoir quelque chose en retour. Il y a toujours une condition. Ça fait que ce n'est pas inconditionnel. Vous n'avez pas la certitude qu'en faisant ça, c'est la bonne chose, c'est pour la meilleure chose, et que la vie va vous ramener ce que vous avez besoin sans avoir à le planifier nécessairement que ça va venir pour vous. C'est-à-dire qu'il y ait cette conviction, cette certitude-là. Donc, on reste dans le conditionnel. Est-ce que ça vous arrive de vous demander comment ça se fait que l'autre, que mon partenaire, pourquoi qu'il m'aime? Pourtant, je n'ai rien de spécial. Est-ce que ça vous arrive de vous demander ça? Comment ça se fait que l'autre m'aime? J'ai quoi de spécial, moi, pour qu'il m'aime? Encore là, c'est un bon indice pour vous dire que vous êtes dans l'amour conditionnel et non pas dans l'amour inconditionnel. Parce qu'on ne peut aimer de façon inconditionnelle, donc sans condition, inconditionnelle, que dans la mesure qu'on s'aime soi-même. Des fois, c'est très peu. Des fois, c'est vraiment très, très difficile. Pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à s'aimer et à s'accorder de l'amour à soi? Ça, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Comment s'aimer, s'accorder de l'amour et pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à ne pas s'accorder de cet amour-là? Ça ferait une bonne vidéo. Je pense que je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Donc, la question aujourd'hui, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'amour inconditionnel? ou dans l'amour inconditionnel? Pour que l'amour soit inconditionnel, c'est parce que vous en avez conscience. Vous savez que ce que vous lancez dans l'énergie, que ce que vous lancez, ce que vous donnez comme amour, ça part vraiment de là et que vous n'avez pas besoin de recevoir en retour de l'autre personne en face de vous. parce que l'univers va se charger de vous le retourner d'une façon ou d'une autre pour le mieux pour vous sans que vous décidiez de la manière. Ça, c'est inconditionnel. C'est celle-là qui est la plus nourrissante. Et pour y arriver, vous devez trouver l'amour de vous-même. Vous devez vous accorder cet amour-là à vous-même. On l'a toutes, hein? On le possède, ça. C'est juste que c'est ce trésor-là qu'on n'arrive pas à trouver. Puis c'est ça, la reconnexion à soi. Quand je me présente, je dis Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste des sens du plaisir, mais particulièrement dans la reconnexion à soi par le plaisir des sens. Bien, c'est ça que ça veut dire, en fait. La reconnexion à soi, c'est se retrouver. C'est reprendre contact avec son soi intérieur. S'accorder cet amour-là. Comment on fait ça? Et on passe par les sens pour faire parler le corps, pour comprendre comment ça se fait que je n'arrive pas à m'accorder ça, cet amour-là. C'est ça, vivre le septième ciel. Vous savez qu'on est en période d'inscription présentement pour le programme Septième Ciel. Bien, c'est ça l'expérience du septième ciel. C'est d'arriver à faire ce chemin vers l'amour inconditionnel. inconditionnel. Donc, de se nourrir de cet amour-là, de s'accorder cet amour-là et de prendre conscience que tout est déjà là, que tout est déjà en place, de retrouver cette confiance-là. Ça, c'est pas le jour au lendemain, quand même, hein? Même si la formation dure sept semaines, vous la ferez pas en sept semaines. Ça, c'est sûr. Parce que vous allez prendre le temps de marcher le terrain. parce que vous êtes accompagnés là-dedans. Vous êtes accompagnés un par mois qui est le guide et accompagnés par plusieurs professionnels différents qu'à chaque semaine, vous avez au moins deux professionnels différents qui sont là pour vous aider à cheminer dans cet amour de soi. À cheminer dans où est-ce que ça bloque, où est-ce que j'ai de la difficulté, dans mes blessures, dans ce qui rebut pour moi. Donc, c'est ça le septième ciel. C'est de toucher à l'immense bonheur parce qu'on se reconnecte à soi. Puis le bonheur, il est là. Il n'est pas à l'extérieur. Si on le fabrique soi-même, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver. C'est quelque chose que l'on fait. Pour y accéder, c'est ça. Il faut prendre le temps. Je ferai dans une autre vidéo « Pourquoi est-ce qu'on ne s'accorde pas de l'amour? » Ça, je ferai ça. Sur ce, moi, je pense que je vais terminer la vidéo ici. Je vais vous inviter, mais que la vidéo soit finie de télécharger. Je mettrai les informations en dessous. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le septième ciel, vivre le plaisir du septième ciel avec toute cette belle gang, avec tous ces gens extraordinaires qui ont décidé, qui sont prêtes à vivre ce cheminement-là et à investir dans soi et que ça dure sur une expérience à long terme parce qu'on le sait qu'on ne fait pas ça dans une formation bang comme ça et qu'on tourne la page, tout est réglé, tout est fait. Ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours quelque chose. La vie nous ramène toujours des situations qui font qu'on va être déclenchés et quand on est déclenchés, on se retrouve tout seuls. C'est ça que je ne voulais pas. Avec le septième ciel, je vous donne la possibilité premièrement de l'avoir en sept mois, cet accompagnement-là, de base. Mais si vous voulez que l'aventure se poursuive, je vous l'offre à vie. Aussitôt qu'il y a quelque chose, vous pourrez revenir dans la formation, vous pouvez revenir voir les consultants qui sont là. Vous avez accès à tout ça. Donc, à vie, c'est phénoménal. Je ne pense pas que ça existe, même une formation comme ça, sincèrement, parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup. Et vu qu'on est en période d'ouverture et qu'on est dans les débuts, vous avez la possibilité d'avoir accès à des rabais phénoménales qui sont, je vous offre déjà 250 $ de rabais si vous êtes dans les 20 premiers. Si vous êtes dans les 10 premiers, je vous offre le VIP gratuit. Donc, l'accès à vie gratuit plutôt que de l'avoir sur 7 mois. C'est un cheminement qui se perpétue et qui se continue. Vous pourrez en parler aux anciens élèves, j'en ai, qui vont toucher leur 7e mois bientôt. Ils sont super contents que ça va durer à vie parce qu'ils n'ont vraiment pas l'intention d'arrêter ça parce que de goûter, goûter à du bonheur, goûter à de la joie, goûter à sortir de l'impuissance. En fait, c'est ça. Ça goûte bon, ça. Puis quand il t'arrive quelque chose, c'est là que tu as besoin d'avoir quelqu'un à parler. C'est là que tu as besoin d'avoir, tu sais, de voir comment ça se fait que ça ne fonctionne pas pour moi puis d'aller chercher des professionnels. Puis c'est ça qui se passe. Ça fait que c'est vraiment le fun. En tout cas, vraiment le fun comme formation. J'adore ça comme programme. Vous parlerez à mes élèves. Ça fait que c'est ça. Moi, je pense que je vais finir là-dessus. Sur ce, moi, je vous dis à demain. Je vous aime. Je vous adore. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.